Je vois tellement de personnes mener quotidiennement la même bataille, celle de la logique contre les émotions. Logiquement, je sais que je ne devrais pas manger ce gâteau. Logiquement, je sais que je devrais me coucher tôt si je veux me lever à l'aube. Logiquement, je sais que rester assis sur le canapé à regarder des séries ne va pas faire avancer ma carrière. Je continue pourtant à le faire, encore et encore. Ça doit être parce que je suis un raté ou parce que je suis faible. Non, vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas faible. Le problème, c'est que personne ne vous a enseigné une vérité universelle que je vais vous enseigner dès maintenant. Quand vous êtes pris dans la bataille de la logique contre les émotions, les émotions gagnent toujours, toujours, toujours. Combien d'entre vous sont montés aux derniers étages d'un très grand immeuble, comme par exemple un hôtel ou la tour CN de Toronto, et se sont dit en regardant vers le bas, « Oh, waouh, ça fait vraiment peur. » Ma logique, c'est que je suis en sécurité, que le verre de la fenêtre est épais et que je ne peux donc pas tomber. Mais les émotions qui me retournent l'estomac sont cependant plus fortes. Lorsque vous êtes pris dans une bataille entre votre logique et vos émotions, les émotions l'emportent donc toujours, toujours, toujours. Voici une chose que vous devez savoir. Vous pouvez toujours appeler un ami quand vous vous ennuyez ou quand vous vous sentez seul pour lui proposer de faire quelque chose. « Je m'ennuie, allons au cinéma. » Vous n'appelleriez pourtant jamais quelqu'un que vous venez juste de rencontrer en lui disant « Je me sens seul, je m'ennuie. » « Veux-tu faire quelque chose avec moi ? Allons au cinéma. » Parce que l'émotion ressentie par la peur du rejet est plus forte que la logique, vous disant que cette personne est peut-être faite pour vous. Si vous faites face à un combat intérieur, en voici un exemple très commun. « Je sais que je ne devrais pas manger de gâteau. » C'est le côté logique qui s'exprime. D'un point de vue émotionnel, le gâteau a pourtant l'air si bon avec toute cette crème et ce sucre. Cela vous rappelle quand vous étiez bébé, quand tous vos besoins étaient satisfaits par des aliments sucrés et crémeux. « Lors d'une bataille entre la logique et les émotions, la logique ne gagnera jamais. » Vous pouvez cependant gagner la bataille en créant des émotions plus fortes. Voici comment procéder. Prenez par exemple l'émotion suivante. « J'ai peur de demander une augmentation et que mon manager se moque de moi. » Choisissez une émotion plus forte. Si je vais voir mon manager, que je lui montre mon travail et à quel point je suis compétent, ça ne se produira pas. Voici une autre émotion. « J'ai vraiment envie d'inviter cette personne à sortir avec moi, mais je ne suis pas assez bien. » Changez-la et dites-vous « Je suis géniale. Je suis exceptionnelle. » Qu'est-ce que je gagne si elle dit oui ? Beaucoup de choses. Et si elle refuse ? Je me retrouverai exactement là où j'étais auparavant, excepté que j'aurais fait preuve de courage. J'aurais fait quelque chose de courageux. J'aurais osé quelque chose. Même si ça ne marche pas, je n'aurais rien perdu. J'aurais gagné en courage. N'oubliez pas que dans une bataille entre la logique et les émotions, les émotions l'emportent toujours. La logique, jamais. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous tenir au bord de la fenêtre de votre appartement au premier étage, mais vous ne seriez pas capable de faire de même s'il se trouvait au centième étage d'une tour. Cela s'explique car les émotions ressenties sont plus fortes que la logique, qui vous dit « Si je peux le faire quand je suis à quelques mètres du sol, pourquoi ne pourrais-je pas le faire de plus haut ? » Parce que les émotions l'emportent toujours sur la logique. Vous pouvez rendre votre vie phénoménale, extraordinaire et merveilleuse en utilisant constamment des émotions qui surpassent les vôtres. J'aimerais pouvoir parler en public, mais j'ai peur que l'audience ne m'aime pas. Cette émotion vous dit « Ne le faites pas ». Mais si vous l'améliorez en la remplaçant par « Je peux parler en public, j'ai des choses à dire, les gens vont m'aimer, quand je vais faire ce discours et que je vais me connecter à l'audience, ma vie va s'améliorer, je peux désormais prendre la parole devant mes collègues pendant les réunions, je suis capable de diriger mon équipe, mon manager m'adore et il reconnaît mon travail. Je suis important pour son entreprise. Vous éveillez ainsi votre imagination grâce à des émotions positives et puissantes, des émotions qui stimulent votre imagination. Or, votre imagination, elle, aime énormément être stimulée. Lorsque vous êtes pris entre les deux, faites en sorte que vos émotions soient plus puissantes. Utilisez des mots plus enthousiastes et vous pourrez gagner et encore gagner, car vous savez quoi faire. Oubliez la logique. Utilisez une émotion plus forte, plus puissante et plus captivante. Vous obtiendrez alors tout ce que vous désirez, et bien plus encore. Si vous souhaitez en apprendre davantage, si vous désirez savoir à quel point il est facile d'entreprendre des changements puissants et durables qui transformeront réellement votre vie, lancez-vous et inscrivez-vous à cette masterclass gratuite sur Mindvalley. J'ai hâte de vous y retrouver et de vous aider à devenir et demeurer la personne que vous avez toujours voulu être et avoir la vie que vous avez toujours voulu avoir. dommagez-vous et Suale Mazga. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501